Madame, Monsieur, bonsoir. ... Madame, Monsieur, bonsoir. Jour J-2 avant les élections communales. Dimanche soir, on va connaître le nouveau paysage politique de votre commune. Mais avant cela, il faut voter. Et pour voter, il faut avoir toutes les informations en main pour un vote en âme et conscience, voire même en âme et connaissance. Alors, pour vous aider à cerner les enjeux de votre commune, on vous propose une nouvelle émission. Comme hier soir, on va réaliser un tour des communes couvertes par Canal C. Alors, j'ai la chance d'avoir deux collègues féminines avec moi. Bonsoir, Florence. Bonsoir. Et bonsoir, Sophie. Bonsoir, Pascal. On va voir ensemble les communes que vous couvrez tout au long de l'année, à savoir les communes de Floref et Profondeville pour Sophie et les communes de Florène-Dohé pour Florence. Alors, moi, personnellement, je vais vous présenter les enjeux pour la commune de Namur tout à l'heure. Et puis, dans cette émission, on va aller à Véroinval, Couvain, Feusse-la-Ville, La Brouillère, Philippeville et Oualcourt. Et puis, en fin d'émission, on va vous présenter également les enjeux pour les élections provinciales. Mais on commence de suite en se rendant à Nîmes pour cerner les enjeux de la commune de Véroinval. Et on retrouve sur place, Mandy Similon. Bonsoir. Ici, à Véroinval, depuis quatre législatures, c'est une coalition PS-CDH que l'on retrouve à la tête de la commune. Mais cette année, les choses pourraient bien changer. En effet, avec la disparition en 2014 de Bruno Boucher, le plus gros faiseur de voix de la commune, 1189. Mais également, avec l'absence de M. Cabarro et M. Baudou, la liste perd trois poids lourds en termes de voix. Du côté du CDH, la liste VOU a évolué pour devenir la liste récits. Parmi elles, des CDH, des écolos, mais surtout des citoyens. Et même si on retrouve un des plus gros faiseurs de voix de l'ancienne liste VOU, Baudouin-Skellen, la liste ne pourra pas compter sur Michel Lebrun, ce dernier ayant décidé de se retirer de la politique. Et alors, du côté de l'opposition, Viroinval autrement. Ici, c'est Didier Lapôtre qui est absent cette année. Mais nous observons le transfert de deux anciens candidats de la liste VOU, Delphine Lebon en tête de liste et Guéton Dubois. Et c'est sans compter sur un parti d'extrême droite, Nation, qui est lui représenté par une seule personne, Bob Van de Place. Alors, la liste pour gardera-t-elle le siège maillerel ? Devra-t-elle faire des alliances ? Si oui, avec qui, le choix des électeurs sera plus que jamais déterminant ce 14 octobre. Merci Mandy. Voilà donc pour Viroinval. On passe maintenant à Floref où forcément, il va y avoir du changement puisque le bourgmestre sortant, André Baudson, prend sa retraite. Alors Sophie, à Floref, en termes de force en présence, il y a du changement. Oui, parce qu'il y a du changement. On termine la législature donc avec trois listes représentées au Conseil communal. Le RPF, Rassemblement pour Floref, avait obtenu la majorité absolue. Et puis on a aussi Écolo et Pour dans l'opposition, donc 19 sièges au total. Alors cette fois-ci, la liste Pour ne se présente plus. Mais certains déçus de cette liste se présentent et rejoignent Défi, une nouvelle liste à Floref. Et puis ce n'est pas la seule parce que l'EPS revient aussi dans cette commune. Donc quatre listes au total, le RPF et Écolo toujours. Et puis les bonus, Défi et Floref pour cette fois. Alors autre enjeu pour voir le candidat bourgmestre. Défi et EPS, pardon. Autre enjeu, c'est du côté des personnalités pour voir qui sera bourgmestre à Floref. Mais voilà, vous l'avez dit, au RPF, le bourgmestre sortant, André Baudson a annoncé qu'il prenait sa retraite. Il n'est plus candidat, il y a donc une place à prendre. Alors le numéro un sur cette liste RPF, c'est Philippe Vautard. Mais sur cette liste également figure la fille d'André Baudson. Donc à Floref, il faudra voir si ce départ annoncé d'André Baudson va fragiliser cette liste. Si c'est le cas, ce sera peut-être un peu trop court pour remiser sur une nouvelle majorité absolue. Et puis il faudra voir aussi comment les deux nouvelles listes dont je viens de parler vont être accueillies. Est-ce que des alliances avec Écolo seront possibles ? Le jeu semble assez ouvert à Floref. Eh bien, on verra ça donc dimanche soir. Voilà. De Floref, on va vers Couvain. C'est une des plus grandes communes en matière de superficie de Wallonie. Et il se passe toujours beaucoup de choses à Couvain. Pour faire le point sur cette ville, on retrouve Julie Anciot. Bonsoir, nous sommes ici à Couvain, une commune dirigée par Raymond Dugnaud depuis 12 ans déjà. Raymond Dugnaud qui pousse actuellement la liste PEPS, donc c'est le nouveau nom du PS. Et c'est Edi Fontaine qui l'attire. On verra donc lequel des deux pourrait devenir bourgmestre. Pourrait, car le PS n'est pas le seul parti à se présenter à Couvain. Le MR et le IC se sont associés aux dernières élections. Et ils pèsent lourd puisqu'ensemble, ils ont huit sièges au conseil communal. Sept pour le PS et sept pour le CVN. Couvain, vous et nous, de tendance CDH. Et qui s'est fortement rajeuni, même si c'est toujours Maurice Genquin qui prend la tête de liste. Alors, autre partie qui se présente à Couvain, c'est la liste écolo qui s'est renforcée, qui espère un ou deux sièges. Et puis, grosse surprise, on a cette liste Che, en référence à Che Guevara. Une liste d'extrême gauche. Donc, les initiales, c'est citoyenneté, humanisme et écologie. On verra donc ce que les électeurs décideront. Et puis, quel parti prendra la main lors de ces prochaines élections du 14 octobre ? Le MR, IC, le PS ou CVN ? On pourrait alors envisager une majorité avec le MR, IC et CVN. Ce qui laisserait dans l'opposition le PS. Et ce sera alors Francis Aulmont qui prendrait le costume de mailleur de cette commune de Couvain. Merci, Julie. On ajoute qu'à Couvain, il y a également la présence d'une liste nation. Alors, de Couvain, on remonte à National 5. À hauteur de Fiville, on tourne à droite. Il y a un rond-point avec un avion. On fait un ou deux kilomètres et on arrive à Florène, comme une suivie par Florence. Alors, à Florène, je dirais que les Jeux sont assez ouverts cette année. Plus que jamais, le Jeux est ouvert. Alors, pour info, à Florène, on retrouve quatre listes lors de ce scrutin. L'union des 11 communes, qui vient de changer de nom pour l'avenir des 11, donc AD11. Le PS, Écolo et Contact 21. Alors, globalement, à Florène, on a deux forces politiques d'importance assez similaires. AD11 et Contact 21. Comment vont-elles être récompensées par les électeurs ? Comment vont-elles peut-être pouvoir s'arranger entre elles ? Je pense que, vraiment, la clé de ces élections, elle se trouve là. AD11 qui présente une liste renouvelée. Ah oui, tout à fait. Donc, une liste renouvelée avec, forcément, une nouvelle tête de liste. C'est l'échevin sortant Grégory Chintine qui mène cette liste. Pierre Elson, l'ancien bourgmestre, reste présent, mais il pousse la liste. On a donc, potentiellement, deux candidats bourgmestres sur cette liste AD11. Alors, un petit mot sur Écolo, qui espère décrocher un second siège. Ils étaient passés, vraiment, lors des dernières élections, à quelques voix d'en avoir un second. Donc, vraiment, la volonté est affichée de décrocher un second siège, avec une liste qui est également rajeunie. Un point, également, sur le PS, qui perd des plumes d'élection en élection. Donc, ils espèrent stopper l'hémorragie et maintenir leurs trois sièges. Et contacte 21 avec Stéphane Lassau, qui espère confirmer les beaux résultats engrangés en 2012 et, cette fois, accéder à la majorité. Stéphane Lassau, qui, rappelons-le, avait obtenu le plus grand nombre de voix de préférence, 1747 voix, et qui, malgré tout, s'était retrouvée dans l'opposition. Il y a donc, dans son chef, une volonté bien légitime, celle d'accéder à l'exécutif, cette fois-ci. Bien. Alors, le jeu est ouvert. Seule certitude, c'est que la volonté exprimée par chacun des partis de ne plus disposer d'une majorité trop courte. Oui, c'est vraiment ce qui aura posé problème durant cette législature. La position de la majorité a été, finalement, très inconfortable. Alors, si on fait un petit peu de politique fiction, on peut peut-être imaginer une super majorité, AD11, contacte 21. En tout cas, elle serait très confortable et elle... Elle écraserait tout, quelque part. Oui, oui, oui. Ça, c'est une possibilité. Sinon, peut-être un statu quo par rapport à ce qui se faisait lors de la législature précédente, AD11, écolo, PS. Moi, je pense que, pour résumer, il y a deux grandes questions. En premier, qui sera bourgmestre ? Grégory Chintin, point d'interrogation. Stéphane Lassau, point d'interrogation. Pierre Elson, qui se trouve en embuscade. Donc, il y a ces trois personnes-là qui sont potentiellement bourgmestrables. Et la seconde question, quelle coalition ? Une super coalition ou un statu quo ? Voilà. Très bien. C'est ce que je peux dire. Merci, merci Florence. Je vais vous présenter dans un instant les enjeux pour Namur. Mais avant cela, on va au pays des chinels. On s'arrête à Fosslaville, commune suivie pour nous par Pierre Dumont. À Fosslaville, on peut dire que la situation est un peu particulière parce que tout va se jouer au sein même de la liste Union démocratique, qui est majoritaire, avec 13 sièges. Il en a perdu deux lors de la précédente législature. Donc, 13 sièges sur 21. C'est une liste qui est composée par du CDH, du MR et des indépendants, comme par exemple Guétan de Bilderling, un bourgmestre qui est très connu, très populaire ici à Fosslaville. Mais il faudra surveiller aussi les résultats de Gilles Mouillard, le 19e candidat sur la liste UD. Gilles Mouillard, qui est le président de la fédération MR de l'arrondissement de Namur, mais qui est aussi sénateur député. Il a clairement dit que s'il avait plus de voix que l'actuel bourgmestre, il prendrait la place de Maillard et il laisserait tomber son rôle de sénateur député. Voilà pour l'enjeu, en rappelant aussi qu'au sein même de la liste UD, il y a eu des départs, comme celui de Gérard Sarteau, qui abandonne la vie politique après une vie bien remplie au niveau politique communale ici à Fosslaville. Alors, on verra aussi comment ces voix vont se répartir au sein même des autres candidats de la liste UD. Autre enjeu, c'est de voir le comportement des deux listes de l'opposition, à savoir Écolo, qui a actuellement deux sièges et qui compte doubler son effectif. Autre situation de l'opposition, avec le PS, emmené par Déborah de Wolff, qui compte insuffler un vent de jeunesse au sein du Parti socialiste Fossois. Alors, pour l'instant, ils ont six sièges et ils comptent bien avoir peut-être un septième ou même un huitième. Voilà pour les enjeux de cette charmante commune de Fosslaville. Voilà donc pour Fosslaville. Alors, à présent, on va passer à Namur. Alors, Pascal, à Namur, il y a une bataille dans la bataille. Oui, il y a plusieurs batailles, effectivement. C'est tout d'abord une bataille entre partis. Alors, la question, qui va être le premier parti à Namur ? Est-ce que ce sera le PS d'Élien de Thilieu ou le CDH de Maxime Prévost ? Ce sera probablement entre ces deux groupes-là que ça va se jouer. Alors, d'un côté, le PS a perdu des plumes depuis les dernières élections, puisqu'il y a eu plusieurs départs au sein du PS. Le départ de Frédéric Lalou, qui faisait beaucoup de voix sur Jambles. Le départ de Jean-Louis Claude. Le départ de Valérie Deshommes, pour des raisons professionnelles. Et puis, également, il y a eu des transfuges. On a eu Florence Collard et Christophe Capelle, qui ont quitté le PS pour aller au CDH. Et puis, il y a eu le départ de Pierre-Yves Dupouy, qui était en fait le deuxième meilleur score du PS en 2012. Il dirige maintenant une autre liste, la liste des filles. Bref, beaucoup de départs. Mais le PS présente beaucoup de jeunes, beaucoup de nouveaux, beaucoup de citoyens également. Et puis, Éléane Thilieu s'annonce toujours très clairement, candidate bourgmestre à Namur. Alors, de l'autre côté, il a le CDH, où là, on dit, pas de souci, t'en vas bien, comme le dit souvent Maxime Prévost. Mais il y a quand même quelques critiques, parce que certains habitants, eh bien, estiment qu'il y a trop de travaux, il y a beaucoup de chantiers, il y a des très, très grands projets, peut-être trop ambitieux, disent certains, qui veulent, en fait, un retour de la ville vers le quotidien des gens. Alors, est-ce que Maxime Prévost et son équipe vont être sanctionnés pour ces projets et tous ces travaux ? Ou, au contraire, est-ce qu'ils vont être confortés dans leur politique ? Eh bien, on va le voir dimanche. Alors, Pascal, dans les autres partis, quelles sont les forces en présence ? Alors, eh bien, il y a le MR, parti fidèle de la majorité, aux côtés du CDH, et tout va bien entre le CDH et le MR, il n'y a pas de souci. Il y a également le parti écolo, qui avait baissé dans les scores aux dernières élections et qui doit donc faire au moins un aussi bon score ou un meilleur score qu'aux précédentes élections pour rester peut-être dans la majorité. Donc, ça, ce sont vraiment les quatre partis traditionnels. Et puis, il y a les Outsiders, avec le groupe Défi, je l'ai dit, donc avec Pierre-Yves Dupuis, qui affiche très clairement son ambition de décrocher quelques sièges au Conseil communal. Il y a le PTB, qui avait raté le siège à quelques voix près aux dernières élections et qui compte rentrer dans le Conseil communal. Et puis, enfin, il y a les groupes Oxygène et le Parti populaire, qui vont devoir batailler ferme pour décrocher un siège. Enfin, on signalerait également la présence d'une liste nation. Voilà donc pour Namur. On va maintenant pas loin de Namur, quelques kilomètres de là, pour se rendre à La Brouillère. C'est une commune suivie pour Canal C par Joanne Jansens, que l'on retrouve devant la maison communale. Bonsoir. La Brouillère est un vrai fief libéral. L'EMR y est en effet majoritaire depuis la fusion des communes. Ça fait donc un bail. Et le bourgmestre s'inscrit lui aussi dans la longévité, puisque Robert Cap occupe ce poste depuis 1991. Depuis 2012, l'EMR tient les rênes de la commune avec le Parti socialiste. Et la cohabitation semble avoir plutôt bien fonctionné. L'EMR insiste lui beaucoup sur les gros dossiers en cours de réalisation, comme la maison communale et le hall sportif. Tandis que l'EPS, lui, se vante d'avoir pu insuffler une petite touche sociale avec la création notamment de nouveaux logements sociaux. Sur les bancs de l'opposition, on retrouve deux groupes, D et B, pour démocrates et brouillérois, et écolos. Ces deux groupes ont fort renouvelé leurs effectifs pour ce scrutin et ils misent beaucoup sur le pluralisme, le renouveau et aussi la participation citoyenne. Alors, que va-t-il se passer après ce 14 octobre ? Eh bien, on pourrait très bien retrouver la même majorité MRPS, mais un autre scénario est possible aussi. Celui qui verrait se liguer contre le MR, les trois autres groupes, le PS, D, B et Écolo. Et ce scénario n'est pas si invraisemblable que cela, parce que le bourgmestre a été fort critiqué ces derniers temps sur sa gestion du personnel. Une affaire est même en cours devant la justice et donc l'EPS pourrait être légèrement refroidi. Ajoutons aussi que pour ce scrutin, il y aura deux sièges de plus à pourvoir autour de la table du Conseil communal, puisqu'on passe de 19 à 21 sièges. Et chaque partie va évidemment faire le maximum pour tenter de se les approprier. Merci beaucoup Joël. Va-t-on donc assister à du changement à la brouillère ? Eh bien, plus que deux jours à attendre pour le savoir. Va-t-on aussi assister à du changement à Profondeville ? Pourquoi pas ? On va le savoir avec Sophie. Tout est possible à Profondeville. Alors justement, à Profondeville, lors des dernières élections en 2012, on avait mis du temps pour signer un pacte de majorité. Donc en 2012, la nouvelle liste PEPS avait vraiment créé la surprise en décrochant sept sièges, ce qui est vraiment rare quand on arrive comme ça avec une nouvelle liste. Et les IC, le groupe majoritaire, du coup, était clairement en perte de vitesse. Donc les IC s'étaient alliés avec Écolo au terme d'une longue période de négociation. Alors négociation, oui et non, parce qu'on sait très bien que cela s'était joué finalement à d'autres niveaux de pouvoir. Et donc ça donnait IC, Écolo en majorité et PEPS et l'EPS dans l'opposition. Alors aujourd'hui, ce qu'on constate au terme de six ans, c'est que les choses ont continué à bouger. Et on peut vraiment approfondir parler d'un véritable mercato politique. D'abord, les Écolos ont perdu leur leader. Émilie Hoyos avait annoncé qu'elle se retirait de la politique. Ils perdent aussi en cours de législature Lionel Chassigneux, qui a siégé comme indépendant avant de rejoindre PEPS ici pour ce scrutin. Chez PEPS, il y a eu des déménagements et du changement également au sein des élus. Et puis, chez les IC, c'est le départ après trois ans également du bourgmestre Jean-Pierre Bély. L'annonce en transfuge vers PEPS. Il s'agit de Stéphane Tripneau, l'échevin des travaux. Et puis, la configuration n'est plus la même aujourd'hui à Profondeville, excepté sur les bancs du PS, forcément. Alors, on sait que François Piette, après avoir patienté six ans dans l'opposition, il est candidat bourgmestre aujourd'hui avec sa liste PEPS. On sait aussi que l'on passe pour ce scrutin de 21 à 23 sièges. À qui vont profiter ces deux sièges supplémentaires ? Ça, c'est une question intéressante également. Alors, si PEPS augmente encore et que l'EPS va aussi chercher un troisième siège, ils en ont deux pour le moment et c'est leur ambition d'en décrocher un troisième, ben voilà, ils pourraient y aller ensemble, tout et de voir si PEPS va à nouveau bénéficier de la confiance des électeurs ou si cet effet jeunesse, nouveauté, changement est passé. Ce sera, à mon avis, à ce niveau-là que tout va se jouer. Est-ce qu'une majorité, par contre, PEPS-IC est envisageable ou pas ? Alors, notons d'abord que les IC deviennent mixtes. Pour ce scrutin, ils changent de nom. Et puis, non, clairement, je ne pense pas que ce soit envisageable au vu du travail d'opposition qui a été mené ces dernières années. Cette voie-là ne me semble pas s'ouvrir. Et pendant le débat, ici même sur ce plateau, on a bien senti que les visions et les lignes ne se rejoignaient pas. Donc, PEPS et l'EPS, par contre, peut-être. Ils ont clairement travaillé ensemble pendant six ans. Bien, on va voir ça. Dimanche, en tout cas. On est impatients de le savoir. Allez, de profonde ville, on passe maintenant à Walcourt. La commune est connue pour sa belle collégiale et pour ses marches de l'entre-sambre-meuse. Mais pas uniquement. Sur le plan politique, quels sont les enjeux à Walcourt ? Eh bien, on fait le point avec Mandy Similand sur place. Bonsoir, je suis ici dans la commune de Walcourt. Ici, sur le siège de Bourgmestre, une femme, Christine Poulin. Elle est issue de la liste PS qui partage la majorité avec la liste MREC. Chacune détient respectivement 10 et 8 sièges sur les 25 qui composent le Conseil communal depuis 2012. Une majorité plutôt confortable face à l'opposition qui est composée de la liste CDH-SC, la liste Autrement et un indépendant. Alors, candidat pour 2018, les deux parties de la majorité sont accompagnées dans cette course électorale par l'ancienne liste CDH-SC qui a perdu l'appellation CDH pour ne garder que le SC et donc devenir Solidarité communale. A leur côté, la liste Oxygène-toi Autrement qui est le résultat de la fusion entre l'ancienne liste de l'opposition Autrement et la nouvelle liste Oxygène. Les verts seront également représentés avec Écolo Verdemain. Et pour terminer, une dernière liste s'offre au choix des électeurs, la liste Charlier qui est composée d'une seule personne, M. Michel Charlier. Alors, même s'il semble que la place Mayoral se jouera entre les rouges et les bleus, une fois de plus, chacune des autres listes espère renverser la vapeur et au minimum grappiller quelques sièges pour faire entendre sa voix au Conseil communel. Alors, qui de Solidarité communale, Écolo Verdemain, Oxygène-toi Autrement ou Charlier fera la différence ? Réponse le 15 octobre après les élections. On espère qu'on le saura même déjà dès le 14 octobre. Merci beaucoup, Mandy. Après Wallcourt, on va sur les hauteurs d'Andenne pour s'arrêter à Oe, comme une couverte par Florence. Alors, la campagne électorale, heureusement, je dirais, a été moins rude que par le passé. Oui, campagne, ça va très bien ensemble. Mais par le passé, on a parfois eu des surprises avec des campagnes qui sont vraiment très, très rudes. Heureusement, cette année-ci, ce ne fut pas le cas. Il y avait une volonté affichée par les différents groupes de pacifier un peu cette campagne. Du coup, je pense que c'est un bien pour le débat démocratique. Alors, durant la dernière législature, on a assisté à une majorité plutôt solide. Alors, pour rappel, il y a six ans, Jean-Christophe Gillon crée la surprise en décrochant 1389 voies de préférence, ce qui est énorme. Il y a un petit 5 000 habitants sur Oe, donc c'était vraiment un raz-de-marée. Et donc, il est devenu bourgmestre et son groupe avait obtenu une majorité absolue. Maintenant, ils avaient souhaité ouvrir leur majorité à Écolo, donc en proposant à François Zancet de siéger à leur côté. Ces deux-là se sont plutôt bien entendus. Éco, Écolo, eh bien, franchement, c'est une histoire qui a plutôt bien roulé pendant cette législature. Et pour ce scrutin, Écolo ne cache pas sa volonté, certes, de progresser en termes de nombre de sièges, mais pourquoi pas rempiler avec Éco. Franchement, l'entente était assez cordiale. Du côté de l'opposition, il y a eu du changement. Pour faire vaciller Éco, l'opposition IDOE a fourbi ses armes. Et donc, ces derniers mois, ils avaient vraiment la volonté de créer une super liste d'oppositions pour inverser la vapeur. Mais il y a eu des départs de personnes, des dissensions. Et du coup, au final, eh bien, IDOE s'est scindé en deux groupes, avec OE Plus d'un côté et pour OE. On imagine assez mal ces deux-là siégés côte à côte parce que si on ne s'entend déjà pas au niveau de la formation d'une liste, eh bien, on imagine mal pouvoir siéger ensemble. Maintenant, bon, ça, c'est parfois vu par le passé. Maintenant, ils partagent, ces deux groupes d'opposition, une vision commune au niveau de la gestion du service des travaux et des aides aux associations. Ils ont une vision assez différente de ce qui se pratique au niveau de Éco. et donc, peut-être que, finalement, leur programme va rencontrer les aspirations des électeurs. Alors, AOE, il y a plusieurs scénarios qui sont envisageables, d'autant plus qu'il y a deux sièges supplémentaires. Donc, là aussi, dans l'escarcelle de qui vont-ils être, vont-ils tomber ? Ça, on ne sait pas encore le dire. Maintenant, AOE, il faudra surveiller, je pense, trois scores personnels. Le premier, c'est celui de Christophe Gilon qui a mis un point d'honneur durant cette législature à pacifier les conseils. On regardera aussi celui de Marc Ronvaux qui fait son arrivée dans le monde politique haut-et-toi, dont il est bien connu puisqu'il organise énormément de soirées, il est issu du monde associatif. Donc, c'est quelqu'un, finalement, qui joue d'une certaine notoriété qui est fort populaire et donc, il faut voir un petit peu comment il va être accueilli. Et enfin, on a Arnaud Pollet qui est le fils de José Pollet qui fait lui aussi son entrée en politique avec le groupe OE+. Est-il un candidat crédible ? Eh bien, on saura ça le soir des élections. Très bien. Oui, plus que quelques heures même d'ailleurs attendre pour le savoir. Merci Florence. Voilà, avec OE, on a terminé notre tour des communes, des 22 communes couvertes par Canal C. Mais dimanche, vous savez, vous allez voter également pour la province, pour les élections provinciales. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur les provinces. On a d'ailleurs consacré sur cette antenne deux débats aux enjeux provinciaux. Mais pour vous résumer tout cela en quelques secondes même, en une minute, je propose de retrouver Grégory Mottard qui est sur la place Saint-Aubin-Namur devant le palais provincial. Bonsoir. Le 14 octobre 2012, il y a eu ici une révolution au palais, au palais provincial. Après 42 ans passés au pouvoir, l'EPS a été renvoyé dans l'opposition. Le MR étant devenu le premier parti, la première force politique provinciale, à un siège près, a décidé de se séparer de son partenaire socialiste pour se marier avec le CDH. Alors, la bipartite MR-CDH va-t-elle être reconduite pour six années supplémentaires ? Si le MR reste le premier parti, ce sera le cas, sauf énorme surprise. Et si l'EPS venait à récupérer sa première place, le MR pourrait quand même rempiler avec le CDH. C'est que la constitution d'une majorité provinciale est souvent influencée par ce qui se passe à d'autres niveaux de pouvoir. Or, en 2017, le CDH s'est séparé du PS en Wallonie pour se marier avec le MR. Et puis, au niveau communal, la possible reconduction de la tripartite actuelle MR-CDH écolo pourrait aussi avoir son importance. En 2012, on se souviendra d'ailleurs que c'est Willy Boursu qui est devenu entre-temps ministre président du gouvernement wallon et Maxime Prévost qui avait annoncé en grande pompe le mariage, l'accord provincial entre le MR et le CDH. Signalons que ce dimanche, oui listes se présenteront à vos suffrages. Outre les quatre partis traditionnels, le MR, le PS, le CDH et écolo, il y aura également le PTB, défi oxygène et le parti populaire. Eh bien voilà, merci Greg pour ce point sur les élections provinciales. Vous savez tout maintenant sur ces deux enjeux au niveau de la province et au niveau des communes. Alors rendez-vous dimanche pour une émission spéciale. On va vous présenter tous ces résultats-là mais pas uniquement les résultats. Nous aurons également des directs depuis les bureaux de dépouillement, des correspondants dans vos communes et puis des invités sur le plateau et l'analyse de ces résultats avec des politologues. Bref, une émission complète. Rendez-vous dimanche entre 17h et 23h pour suivre ces élections au plus près et puis lundi avec l'apéro des bons maîtres. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Canal C. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada